Musique de générique Hum, c'est fini Oh la vache, ouais, alors Peut-être falloir voir allégraphisme Faire quelque chose Oh Gildreau, Aigleron, le forgeron Toi t'as des belles choses toi Oh mon dieu cette tête Oh je m'attendais Il avait l'air impressionnant de loin Mais bon, on va voir Comment saurez-vous quelle armée parfaite pour moi Comme vous dites, du moment qu'elle s'accompagne d'une remise généreuse Vraiment ? Lentement et douloureusement, j'aime lire la peur dans leur regard J'essaie de faire en sorte d'être rapide et efficace Je ne veux pas faire souffrir les gens inutilement Tout dépend qui je dois tuer Et si cette personne m'a ou non énervé Ce n'est jamais prénédité Je préfère me laisser porter par l'inspiration du moment Je prépare chaque combat avec soin Ouais En exploitant les faiblesses de mes ennemis C'est ce qui cause leur perte immanquablement Non, lentement et douloureusement Et en galérant C'est sympa en fait Puissant, intouchable, inarrêtable Je ressens une grande tristesse Elle ne me procure aucune joie Soulagé, dans les situations où on a le choix entre tuer ou être tué Ma priorité est toujours de survivre Je ressens une excitation à nul d'autre pareil Tuer est ma raison d'être Rien du tout C'est presque comme si je n'étais même pas présent Chaque fois j'ai la sensation d'apprendre quelque chose de nouveau Preuve que les livres ne sont pas la seule source d'érudition Pourquoi vous voulez le savoir ? Non, puissant, intouchable, inarrêtable Carrément, oui Un peu, mais vas-y Reste question Quelle différence ? Peut-être s'il n'y avait pas d'autre option Jamais je ne tuerai quelqu'un qui je tiens Sans la moindre hésitation Je ne le pense pas, je le sais Et pour cause, je l'ai déjà fait Ouais Ah bah alors Oh 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 oh, encore un doppelganger ? Non ? Qu'est-ce que c'est ? Ah bah si Ah bah non Orion Bonjour Il faut la tuer, il ne faut pas discuter là Pas de calme, je suis niveau 10 quand même Ouais je suis un enfant de balle d'accord, c'est sûr Ah l'apprime en apparence J'ai du sang plein la gueule C'était pas moi qui vous ai attaqué, je n'étais même pas là Vous vous êtes fait attaquer par un doppelganger qui avait pris mon apparence Pardon, qu'est-ce que vous racontez ? Répétez ça pour voir si vous l'osez Ah ouais Tromperie, vous avez dû vous faire attaquer par mon frère jumeau, il est très caractériel Intimidation Essayez, vous devrez sourire sans dents jusqu'à la fin de vos jours Persuasion, vous avez reçu un coup sur la tête, vous êtes bien sûr que votre mémoire ne vous joue pas des tours Médecine Hallucination, colère irrationnelle, vous montrez tous les symptômes de blessure, ça vous a la tête Non, non, je le menace 20 Mais il est chaud le mec Oh il est chaud Ah c'est loupé C'est dommage Ah j'ai 2 dés encore, bon aux yeux alors Je crois que j'en avais qu'un Voilà Continuez Eh bien On lui a sauvé la vie Eh viens, vend moi tes trucs Je serais bien quelque chose Ah, on a déjà pardonné La boutique C'est à dire Comme à la porte Oh, une tac plus un Un arc long plus un Ah bon on peut le dépouiller C'est superbe La thune Ah bah la boutique est en bas, d'accord Bonjour mon brave Je veux des objets légendaires Allez C'est vous qui vendez les armes du forgeron Calmez-vous un peu Vous voulez bien Vous me donnez mal au crâne Montrez-moi donc ce que vous avez Vous aurez des baguettes Ou d'autres objets magiques peut-être Non, calme-toi C'est vrai Les relations avec la clientèle C'est ça l'idée que vous faites du métier de vos rêves Dans ce cas, c'est votre jour de chance Parce que je viens de vous voir Je viens de voir ce que vous avez à vendre Je recule lentement Elle me fait peur Mais je reviens Je recule pour mieux sauter Alors, qu'est-ce que t'as à vendre Là tu me parles Voilà Là ça c'est bien ça Tenue de pointe d'os Classe d'armure 10 Gagner 15 points de vie temporaires Chaque fois que la rage vous envahit Ah mince C'est pour les barbares Et aux squelettes aux soeurs Réduit tous les dégâts subis de 2 Quand le porteur est touché par une attaque au corps à corps L'attaquant subit 2 points de dégâts par foran Marron Planche de sous-colle Bouclier Conduit de protection Situation de combat Au début du tour du porteur Le bouclier le protège à l'aide de conduite de la force Je sais pas ce que c'est Brise dansante C'est quoi Une coutille Ça m'intéresse pas J'ai regardé la coutille En fait c'est une lance Mouais Donc Que nenni Que nenni mon ami Où est-ce qu'on est là Ah putain c'est trop grand Réfugié qui fait la manche Zone faisant l'objet d'une enquête Ça m'intéresse À qui tu parles À la dame là-bas C'est là que la mulette voulait être ramenée C'est là que la mulette voulait être ramenée Que s'est-il passé Qui est le père de l'organe Oh bah alors Je crois que c'est là Elle s'est énervée La mulette J'ai trouvé la voie du Dracossir Où est votre petite fille Voilà Ouais c'est bien ça Pour l'instant C'est fermé donc Pourquoi tu me parles Oh tu te fais des idées Pourquoi tu t'énerves d'un coup là Tu n'es plus approbationniste Bah t'es à fond Regarde t'es amoureuse de Ming T'en peux plus Arrête Arrête de lui parler comme ça Enfin Dis-lui c'est bien mon chéri Ah un gros nain Messager de la côte des épées Je ne sais pas ce qu'on fait là Comment ça vous vous dites messager Mais vous ne garantissez pas la livraison Laissez tomber les discours de Camelot Je ne suis pas là pour envoyer quoi que ce soit Il est rare d'encontrer des gens aussi jovieux Par ces temps-ci Pourquoi cette bonne humeur Non laisse tomber tes discours Je ne suis pas là pour ça Je ne sais pas ce que je fais là Avec des pigeons C'est ma mission Soyez un peu honnête avec moi Qu'est-ce qui se passe réellement ici Vous avez une idée de l'endroit où les pigeons ont disparu Je devrais pouvoir aller retrouver vos pigeons Mes tarifs sont tout à fait raisonnables Je pourrais essayer de voir ce qu'il se passe si vous voulez Non sois un peu honnête Mouais Vous avez une idée de l'endroit où les pigeons ont disparu Vous voulez juste retrouver votre lettre Bonne chance et mieux à faire Persuasion Je devrais pouvoir retrouver cette lettre A condition que vous acceptiez de me payer mes dépenses d'avance Allez Ming le négociateur Ok Ming Il a tout donné Tant pis Faut pas l'ouvrir C'est chiant D'accord Bon C'est quoi cette horreur Garde d'acier Qui filtre l'entrée de la porte Je ne suis pas un réfugié T'es folle Je ne suis pas un réfugié J'ai des affaires urgentes à arriver dans la cité Vous ignorez qui vous parlez Laissez-moi entrer ou je vous tue Carrément Laissez tomber je m'en vais Non fais pas de grabuche quand même Je ne suis pas un réfugié 200 pieds Je n'ai pas de problème financier Je n'ai pas besoin d'argent pour vivre Je me débrouille par ce que je trouve dans la nature Je n'ai plus d'argent Mais j'en aurai bientôt Je suis radin Je me débrouille avec ce que je trouve dans la nature Vous aimez pas les crasseux Je reviendrai de toute façon Comment ça sauvegarde Que se passe-t-il Qu'est-ce qui t'arrives toi ? Bonjour A cause du cirque Avec grand plaisir Une petite minute Qu'est-ce que vous me voulez ? A quel sujet ? Rapidement alors J'ai affaire en ville Et ça ne peut pas attendre Voyons par où commencer l'année de ma naissance Les récoltes étaient particulièrement mauvaises Même pas en rêve Rapidement alors Je suis là pour sauver la ville Ma vie est en danger Je suis ici dans l'espoir De trouver le moyen de me sauver Alors vous savez Le genre de raisons habituelles J'avais des vacances à prendre Et de la famille à venir voir Croyez-moi Si je vous faisais part de mes intentions Vous ne pourriez pas les imprimer Ça ne vous regarde pas Non tu pourrais pas l'imprimer Traduction Je vais traîner dans les coins sombres de la cité Ah ouais quand même Elle est forte Par les diables Comment avez-vous appris une chose pareille ? J'ai jeté toutes mes forces dans la bataille Ketheric est un adversaire redoutable Et sa puissance était terrifiante Je lui ai donné une chance de se racheter Mais il n'a rien voulu entendre Il ne m'a pas laissé le choix C'est l'orgueil de Ketheric Qui a causé sa perte Je n'étais que le catalyseur J'ai réduit ses eaux en poussière Même son dieu n'a pas pu le sauver Désolé je préfère garder Le reste récid pour mes mémoires Non moi je joue le jeu J'ai réduit ses eaux en poussière C'est encore en ruine non ? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai l'intention de les attaquer ? J'ai l'intention de trancher la tête du culte en éminence et chef L'absolu ne m'intéresse pas Si je suis ici c'est uniquement pour une affaire personnelle La planification c'était pas trop mon truc J'avoue je préfère improviser Vous me comprendrez si je vous dis que je ne tiens pas Ce que ma stratégie c'était à la première page de votre journal j'espère Non je vais trancher la tête du culte en éminence et chef Bah voilà Te revoilà la vilaine Elle est pénible C'est ça ouais Ça fait deux fois Si elle ne m'attaque pas C'est qu'elle a peur Le messager de la côte des épées Attends quoi Il y a une zone Affiche du cirque On a déjà lu celle là On a trouvé quoi Clé des messagers de la côte des épées Intéressant La fourbasserie est de mise Quelqu'un là-haut Merde J'ai vu des pieds Non Ah mais arrête Je veux grimper Voilà S'il y a quelqu'un Toutes les lettres Dis-moi en plus D'accord Super Le pigeon Ah ouais Caressez la tête du pigeon Vous inclinez devant le pigeon Vous savez le pigeon Je lui caresse la tête Je vais la prendre dans ma main Ah c'est comme ça Je vais boire une potion Pour savoir ce qu'il veut Contre l'absolu Je sais bien Je suis en première ligne Comment ça gratuer dans l'armée J'ai cru comprendre Que certains de tes officiers Avaient disparu dernièrement Que leur est-il arrivé Je cherche des missifs Qui n'ont jamais été livrés Tu as une idée d'endroit Où elles pourraient se trouver Pourquoi un voile de pigeon Voyager a-t-il un commandant Tu es une autre Puis-nous-toi pour un pigeon Non Tes officiers ont disparu Oh damn Damned awful business Fine flyers A lot of them Gone Without a trace Intelligence Is in short supply But We know Our enemies Flanked us On the west side Got One rooftop Away But avoiding The whole area I won't lose One more beak To the blighter If you pass that way Beware the sign Of the featherless wings From that rooftop None return Intéressant Merci gros pigeon Et toi petit pigeon Il y a un dessin animé Comme ça Avec des pigeons Pigeons voyageurs Ouais Je sais pas comment ça s'appelle Bon Alors Magasin général Ok Donc c'est le forgeron Le cirque Ta 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 On va s'explorer On va explorer Un petit peu Les chemins Qui Qui jouxtent Tout ça Ah bah les pigeons Là tiens Pigeons morts Ah non Poule est mort Il s'est fait défoncer Son champ Hum Camp de l'égure Coucou l'égure Ah bûcher funéraire C'est qui le chef C'est toi C'est pas toi Ulma Ohlala ça rame du cul Qu'est-ce que ça signifie Ah des chasseurs de vampires Que voulez-vous Astarion ? Si vous avez intention de le chenner sur ce bûcher comptez sur moi pour vous y aider Nous refusons d'avoir Quoi que ce soit à faire avec vous Hum Qu'est-ce que tu veux ? Bah c'est pas gentil Astarion Oui Astarion est libre désormais Il n'y a pas pour grand chose vous savez Là je suis de la chance En quoi est-ce que ça vous regarde ? Ah des alliés potentiels alors hein Ah des alliés potentiels alors hein D'accord nous allons les sauver il a raison c'est trop tard Comment peut-on vous en être sûr Astarion ? Non il a raison c'est trop tard Si Astarion refuse de vous aider moi je le ferai S'il n'est plus possible de les sauver il vous faut au moins les venger Astarion Vous leur devez bien ça Nous ne pouvons pas vous aider il n'a plus rien à dire sur le sujet Bon Ces réponses ne me plaisent pas On ne peut pas vous aider Bah alors on veut se battre ? Hum Ils bissent tous Astarion les bougres Prise de piège oh non Il a été enliané Oh il lui met tout dans la gueule Ok Bon Va être compliqué cette histoire Bon c'est mon troisième essai Et Je me fais défoncer Méchamment Le problème c'est que mine est devant Donc J'ai fait un repos Et Un petit repos Et puis j'ai Je lui ai mis image miroir Pour qu'il survive un tour Parce qu'il ne peut jamais jouer Hum Et ça c'est ballot Alors lui c'est un guerrier Lui il fait mal Et Il y a Un Kathleen qui soigne aussi Très pénible Faut bien le dire Alors je propose Bon tu vas te déplacer déjà Tu vas arrêter de faire des Des bricoles Des bricoles On va désarmer le guerrier On l'a pas désarmé mais on l'a On l'a répandu Oh il est pas mort Attends T'inquiète pas Il va mourir tout de suite On va plus en parler comme ça Oh Ah la déception J'aurais pu mettre un coup à mamie Alors on a dit Kathleen Kathleen C'est une action hein C'est une action hein C'est une action bonus Bah non bah t'y vas à pied T'emmerde pas Kathleen Elle fait des soins de groupe Elle est très pénible Donc on va la punir Donc on va la punir On va déséquilibrer Elle lui fera les pieds Maquet Staryon il se défend Bec et ongle C'est beau Alors le problème c'est que Ming est toujours au premier plan Et euh Et puis le placement des persos est pas idéal quoi Mais là on est pas mal là j'ai l'impression Là je vais pouvoir leur faire des petits sorts de zones Parce qu'ils sont quand même bien nombreux ces bâtards Oh oh non Ming Ming Dis moi que tu vas jouer Après il va jamais jouer putain Enfin que souhait S'il le laisse tranquille c'est bon Hmm Ok A Staryon par contre il a mal Alors on va être obligé De faire un soin direct Putain c'est triste Soin de groupe Bing Bing Bah toi t'es blessé Bon en faisant sur tout le monde hein écoute Comme ça gagnera des dégats de poison les ailes Tu fais ça Et puis tu Tu vas déglinguer cette petite poufiasse Alors T'as déglingué A Staryon J'aurais pas dû dire petite poufiasse C'est vrai que ça pouvait prêter ta confusion Tant pis Ce n'est que partie remise Mouais Ming Mais tes images miroir elles servent à rien Ah bah ça y est y'en a une en moins Bénédiction Pfff C'est l'heure de la destruction Alors attends on va prendre une potion Histoire de N'essayer de pas mourir tout de suite Et on va leur mettre un nuage mortel Dans leur gueule Comme ceci même Non non Comme ceci même Oh là ça touche tout le monde là Même le bûcher Ah ! Y'a eu une réaction en chaîne Qu'est-ce qu'elle a fait à ma tech automatiquement ? Ouais Y'en a deux de morts Trois Ah ! 4-6-12 Ouais je pense qu'elle Elle n'a pas aimé que j'attaque Sûrement Lâche ton arme Lâche ton arme Oh elles lâchent pas son arme Je lui mets CM du chasseur Ils sont combien ? 1, 2, 3, ils sont encore 4 ! Et nous on est 3 ! Parce que Ming est encore tombé, il fait la sieste ! J'irais bien shooter Loït là-bas là mais... On va pas le faire. Frappe perforante ! Ça pique hein, ouais ça pique. Attends je peux le croquer c'est vrai ! Je te croque, ça faisait longtemps. Tellement de morts vivants qu'on avait oublié qu'on pouvait faire ça. Riposte 1 ! Tu prends cher ! Heureusement Jaera va te soigner, soigner tout le monde ! Une fois de plus ! Et une petite attaque de la main ! Ils sont très nerveux quand même ! Ils sont niveau combien ? Ils sont niveau 9 ! Ah ouais c'est pas des noobs ! Loin s'en faut ! Loin s'en faut ! Je crois que tu vas mourir mamie ! Je te fais une feinte ! Et je te fais une attaque manœuvrante pour te faire jusqu'à 34 points de dégâts ! Il paraît ! Oh il lui reste 4 PV ! C'est pas beaucoup ! Je donne le bonus manœuvre forcée grâce à l'attaque que je viens de faire là ! Qui lui permettra de se déplacer sans subir d'attaque d'opportunité ! Ouais ouais ! Ah merde ! Et lui tu vas aller l'achever ! Pas mal ! Pourquoi j'ai une harpe moi ? Je ne sais pas ! C'est pas le moment ! C'est vrai que je la vois à chaque fois elle me fait bugger ! 54 ? 43 ? Pardon ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non mais les gars moi j'étais confiant là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde ! Bon il en reste 3 ! Il en reste 3 et mon groupe ne ressemble à rien ! Bien ! Faut que je soigne quelqu'un ! C'est pas facile ! Ou alors je tente un sort à la con ! 19, 64, il est tout neuf lui ! Ah puis 4 ! Faudrait que je tue les deux là ! Ce serait magnifique ! De cette manière... De cette manière-ci ! Ok ! Il n'est pas morte ! Pas encore ! Et là elle meurt ! Allez tu meurs ! Ah tu fais l'enfant ! Tu meurs pas ! Allez Jaira ! Fais le tank ! T'as beaucoup de PV ! Tu peux le faire ! Je le sais ! Astarion ! Astarion ! Bon elle est morte hein ! Jaira va la tuer bien sûr ! Faut lui faire du mal à celle qui est toute neuve ! 23 c'est bien ça fait du mal ! Je pense que je vais aller dans une autre round ! Tue-la ! Ouais ! Tue-le pardon ! C'était un homme ! Moi j'ai vu le bruit ! J'ai vu le petit cri ! Oh ! Double chèque critique ! Oh ! Tout ton clan et... Tout ton clan s'est fait dépouiller la gueule ! Et c'est pas fini regarde bien ! Oh ! Le beau combat de merde ! Mais c'est un combat gagné ! C'est tout ce qui compte ! Bien sûr ! Stupeur confuse ! Quoi ? Allez on relève tout le monde ! Voilà ! On est bien là ! Oh ! On est bien là ! Allez ! Un petit repos ! Un petit pique-nique ! On est bien ! Alors... Fléau des morts vivants ! Mort aux malfaisants ! Cette âme inflige un des six points de dégâts tranches en supplémentaire aux fiélons et aux morts vivants ! Oh ! Pas mal là ! Oh ! Il y a une petite clé du coffre ! Hum... Miam miam ! Ça veut dire qu'il y a un coffre ? Bien ! Bien ! C'est ça le coffre ? Non c'est pas ça ! C'est pas fermé ! C'est pas ça qu'on veut ! Oh ! Il y a une porte ! Oh ouais ! Trésor ! Hum... C'est quoi ce daube ? Épée d'entraînement de chez ça ? Épée d'entraînement de casse ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais déprendre ! Ça se trouve que c'est les enfants qui ont été kidnappés, c'est leur nom ? Mouais, sûrement... Un truc du genre... Oh non ! Une meule de fromage moisi ! C'est dommage ! C'est gâché ! C'est quoi ça ? Fiction du vampire, d'accord... Le bûcher ! Le bûcher ! Ah ! Je l'ai éteint ! Et hop ! Je lui rallume ! Ouais... Non, je l'éteins ! Je souille même l'heure, même l'heure mort ! Je suis comme ça, moi... Bien... Alors, on va continuer un petit peu notre exploration... Un petit belvédère... Médaillon abandonné ? Faut pas l'abandonner ! Hop ! Là, c'est trouvé ! Prière du quotidien ! L'attendre éclaire le chemin et ses lunettes guide nos pas ! Qu'Elemvor nous juge et ouvre la voie quand nous passons de vie à trépas ! Qu'Elemvor, c'est le dieu des morts aussi... Je sais pas quoi... Il y a beaucoup de dieux de la mort là-dedans... Ouais, on s'y perd un peu... Oh la vache ! Oh, mais ça a l'air immense ! On peut même descendre sur la plage ! Bah allez donc, on n'est pas rentré dans Baldur ! Ah non ! Avant que je fasse le tour de tout ça... Quoique, attends... C'est un raccourci ? Bah non, on en vient de là... Oh, il y a le temple... Attends, calme-toi... Oh, je suis perdu ! Au secours ! C'est pas si grand que ça... Alors nous avons... Un moulin... Hein, ça pique-nique et un gentiment... T'as une tête de fion... Et ta copine ? Ah, c'est une elfe... Hum... Ne l'es-tu pas à Ming ? Non, non, c'est pas la peine... Oh ! Encore un tremblement de terre ? Oh mon dieu ! Où suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah... Astarion ! Bon, il y a des cris... Il n'est pas possible là qu'il se passe... On égorge quelqu'un... Je vais dans ce moulin immédiatement... Merci mon brava... Hum... Que de la daube ! Tout est pourri... C'est quoi ce moulin là ? Ah, c'est ça Balnur ? C'est la porte de Balnur... En même temps, il est tout cassé... Mais pourquoi on est rentrés là-dedans ? On peut rien faire... Si il y a une trappe... On peut faire des trucs... La cave du moulin... Il y a une bête qui dort... Un flégeur à la mentale qui dort... Bah tout est normal bien sûr... Fais la sieste... Oh, il y a des rats là... Oh, il y a des petits rats... Dernier avertissement... Ceci est un message exigeant au Meunier de payer ses dettes sous peine de se faire évincer par ses créanciers qui menacent de lui confisquer son moulin... Ça doit dater... Oursibou en peluche... Je le veux... Il est mien... Hmm... Oren... Skvarr... Burner les shadows qu'elle s'inscrit dans... Tearer son masque... Et vous la réveillez pour ce qu'elle est... Un enfant de douleur... Bah bien sûr qu'elle est effrayée... Moi je voulais cliquer sur ce superbe tonneau... J'avais grand espoir... Oh, il n'y a que de l'eau aussi... Bon alors, c'est quoi ce bordel ? Il a été transformé... Il fait beaucoup de bulles... Mouais... Oh, il y a une caisse... Ah non, on peut rien faire... On va le réveiller... C'est le corps inconscient d'un mindflayer... Glistening et roi... Un nouveau... Un attendu... Qu'est-ce que c'est... Répondre que vous n'avez pas vraiment l'impression que c'est votre jour de chance... Réveiller le flage dans un mental nouveau-né... Attaquer la créature avant qu'elle ne se réveille... Hmm... Pourquoi de la chance, ouais... Je le réveille... Je suis sympa... Il va être agressif en même temps... Tu es pas que mon esclave... Tu es pas que mon esclave... Là tu me parles... Faut voir, j'ai plus besoin de pouvoir, mais bon, avec grand plaisir. Que dirais-tu de manger ma botte ? C'est vous que j'ai entendu hurler en arrivant au moulin ? Ah ouais, tu viens vraiment de te transformer, quoi. Je peux toujours sentir son terror, c'est délicieux, mais ne m'arrêterai pas. Nous avons besoin de nourrir, nous avons besoin d'un cerveau frais et frantic pour restaurer nos forces. Je peux vous rapporter un cadavre tout frais avec la cervelle intacte. Je ne travaille jamais gratuitement, débrouillez-vous donc tout seul, même affaibli, vous êtes bien plus puissant que toutes les créatures aux alentours. Je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Non, je lui ai apporté un cadavre tout frais. C'est pour une expérience, ce n'est pas par gentillesse. Je trouvais ça où, moi ? Par contre... Je le nourris et je le tue, comme ça j'aurai plus de puissance. Ouais, il est un peu faiblard, là. Un truc du genre. Euh... Bah tiens, ceux qui pique-niquent, là, ils m'ont mal parlé. Je ne veux pas les enverre dans le moulin. Ça serait rigolo. Surtout toi, là. D'accord. Ta grosse tête... Ah, ça ne marche pas. Bon, un cadavre frais, on va retourner au campement, alors. Merci, il y a de la cervelle. Est-ce que je peux prendre un corps ? Impossible à ramasser, trop lourd. Ah, on peut. On va lui prendre le corps de... De la mamie. Parfait. Fortement encombré. Ah, mince. On retourne dans le moulin. Nourris-toi, l'affreux. Ah, tu voulais un cadavre frais. Bon, tiens. Prends le corps. C'est mieux que rien. Je sors de ma poche. Ah, bah c'est bon. Sinon, il aurait fallu que j'ai cherché un enfant. Oh, il n'y en a plus. Hum, comment je le tue ? Il s'est pris un coup critique. Ah, elle est encore encombrée. Elle n'a plus le corps, normalement. Ah, bah non ! Enfin. Il faut que je mange son cerveau. Pas de problème. Consommé. Dévore un cerveau. Inutile ne sert plus à rien maintenant. À cause de toi, il n'est plus consommable. Quoi ? Tu racontes. Ordre de l'absolu nouveau-né. Âme éveillée à Lignan. Votre heure de gloire est arrivée. L'absolu en appelle à tous les fidèles et elle sait pouvoir compter sur vous. Quittez vos barraquements en laissant derrière vous un signe et armure car vous ne faites plus partie du poids enflammé. Ah, ce n'est pas le meunier. Vous avez toujours été une âme éveillée d'une grande loyauté mais bientôt vous serez bien plus. Vous serez l'un des nôtres. Oui, en même temps, le meunier, vu la gueule du moulin, il n'est plus là depuis longtemps. Oui, 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 oui. Hum, bien. Je lui ai bouffé le cerveau pour en rien. C'est moche. Bon, alors, on a fait de la map là. Oh, tellement de choses. Trouver les lettres perdues. Ouais, ouais, ouais. On va aller un petit peu voir par là ce qui se passe. Bien sûr. Les poules mortes. Non, là, on va dans le camp des réfugiés, là. C'est Gisèle Claxilex. Pourquoi tu me racontes ta vie ? Grunge, qu'est-ce qu'il y a ? Comment vous êtes-vous fait blessé ? Laisse-moi jeter un oeil. Pitoyable créature. Alors ? C'est juste une égratignure. Vous pouvez m'expliquer ? Chut. Chut. C'est pas trop doux. Si ces chers trouvent que je suis fainé, ils pourraient s'en sortir de leur propre. Ils ne sont pas prêts pour ça. Et franchement, je les m'aiderai. Je n'ai vraiment pas d'autres amis. Et je m'aime ces chers. Donc je pense que je vais rester plus loin. Bien sûr. Brisons une amitié. T'es grassouillé, toi ? Ah, on ne peut pas le balancer ? Bon, enfin... On a besoin d'être grunché dans la ville. Mais il n'est pas en forme de voyage. Je me demande... Qu'est-ce qu'on l'a touché dans une grande cuillère et l'a touché ? Non... On ne peut rien faire. Juste entre vous et moi. Cette « prétendant à être blessé » est-ce qui devient vieux. Ok... Bon... Plus le crapaud. Oh, plus le crapaud. Trop bien. Ah oui, mais on ne peut pas vous faire confiance, les gars. Le point, Rowan. Le point enflammé. Mais pourquoi donc ? Pourquoi ? J'adore les étables. Je suis un naturel curieux et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout. Je me baladais, je suis passé par là. Vous êtes levé du pied gauche ce matin ? Non, j'adore les étables. Oh... Qu'est-ce qu'il se passe dedans ? Heureusement, on peut gruger. Ils ont fait leur QG, quoi. Mais c'est grand, dis-donc. On peut rentrer par là, peut-être bien. On va feinter. C'est elle, la belle-sœur ? Ramona Claxilex. Elle est là, la femme. Christelle Noise. Les gens parlent à Ming. Il est tellement avenant. Tout le monde lui raconte sa vie. C'est génial. Sœur Egyra. Au secours. Tout va bien ? Les protestants continuent à harasser les réfugiés. C'est horrible. J'espère que l'île-méter-tempel ouvre une aide à l'aise de 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 l'aise. Bah putain, ils sont pas aimables, hein ? Bah, un gros nain. Vous tenez pour un don ? Un don pour quoi ? On dirait que vous en avez déjà reçu plus qu'assez. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ? C'est drôle, ça. D'accord, je vais faire un don dans le que vous avez besoin. À vrai dire, je suis là pour parler à faire. Ouais, qu'est-ce que t'as à m'offrir ? Persuasion. Vous pouvez faire une donation à les réfugiés, ou vous pouvez le laisser. Persuasion. Je veux d'entrer dans les tablées vite. Il pourrait y avoir quelque chose de dangereux au milieu des dons. Faire don d'un peu d'or, 500 ? Un peu, bah dis donc. Je voudrais faire don de provision. J'aimerais apporter personnellement mon don à l'intérieur de l'étable. C'est tellement bidon. Ah, dommage. Mais non, pas dommage. Ah oui, on a ça, là. Entame favorable, c'est quoi ? Je ne sais pas. Quel talon. Je vais parler à madame. Madame Varonne. T'es mignonne. Bon. C'est pas tout ça. Bon. Alors. Oui. Mais. Point large corne. J'enquête. Le problème, c'est que je vais me faire griller par tout le monde. Quelle misère. Bon, alors, où est-ce que je peux fouiller ? Coffre des dons. Ouais, voilà. Asta rion. Pip. Tranquille, il n'y a personne. Je suis sûr qu'il y a des nœuds d'ours piégés. Suspense. Ok. Bon, ça valait le coup. C'est pas gentil pour les réfugiés, ça. Ah, voilà. La caisse à nos nœuds, c'est d'accord. Oh. Tenue d'anarchiste blanche. Oh. Toutes ces belles fringues. Faut que je les prenne toutes pour les essayer après. Botte à la mode. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Bon, je fais quoi ? Je pourrais les amorcer, c'est pour les enfants. Ils vont exploser, c'est rigolo. Oh, il y a un gros cochon. Je peux encore parler aux animaux, il faut en profiter. Il a une pure tête. Il a des beaux yeux. Tu es l'un des cochons les plus impressionnants que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu fais dans cet enclos ? Tu as vu quoi que ce soit intéressant depuis que tu es là ? Hmm, t'es un gros cochon, dis-moi. Intéressant. Dis-moi tout. Ah, d'accord. Je me casse. Ok, bon, on va retourner voir le fabricant de jouets, lui dire qu'on a trouvé son petit... Son don. Ouh, il est là, bizarre, lui. C'est un anarchiste. Ah non, au contraire. C'est juste un connard. Dehors, les étrangers. Quelqu'un a bourré d'explosif, des peluches prévues pour les enfants des réfugiés, ça vous parle ? Non, c'est pas le moment. La porte de Baldur est la cité la plus cosmopolite de Ferru, nous devrions être fiers de les accueillir. Sauf que ces réfugiés ne sont pas des vagabonds, mais des gens qui ont besoin d'aide. Exactement, les intrus dehors, c'est ce que je dis toujours. « Baldurien », vous plaisantez, j'espère. Votre accent est celui des Grotterres, ça ne compte pas. Ah, t'es un étranger toi-même. Non, t'as un accent de merde, c'est vrai. En attendant, je t'ai calmé. Et ça, c'est bien. Oh, lui aussi, il a l'air d'être important. Wouah, reste poli. Ouais. Allez. C'est très charitable de votre part. Vous les aidez comment ? C'est une activité qui a l'air lucrative, non ? Oh, t'es une fripouille, tu me plais. Ainsi, vous rachetez à la va-pris leur trésor de famille et autres objets de valeur. C'est génial, bravo. Profitez des gens désespérés. Et que faites-vous de toutes ces marchandises que vous acquérez de la sorte ? Détection des pensées, cet individu a l'air particulièrement retort. Peut-être ces pensées révélant-elles ce qu'il semble déterminer à cacher. On dirait que vous avez des marchandises à vendre, je peux y jeter un oeuf ? Il a l'air retort. On va le sonder pour voir. Sondage réussi. Je connais quelqu'un à qui vous pourriez parler. Elle se nomme Ombruckeur. Vas-y, on lui balance à la gueule. Ça me déplaît. Ainsi, vous rachetez à bâpris leur trésor de famille et autres objets de valeur. C'est génial, bravo. Allez, il faut voir ce que t'as à vendre. Oh, un marteau de lancé nain. C'est nul. Bon, on va aller chercher Ombruckeur vite fait. Est-ce que ma statue est là ? Qui sont ces gens ? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la petite fille ? Je l'ai envoyé chier. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais là ? Fous le camp. Bien sûr que tu peux rester. Yana, installe-toi où tu veux. Désolée, petite, mais ça n'a pas été possible. Les enfants ne sont pas autorisés à mon campement. Reviens dans 10 ans. Bon, ta gueule. Bon, d'accord, amène tes affaires, installe-toi. J'ai dit non, je ne reviendrai pas sur ma décision. Bon, allez, vas-y, vas-y. Ça ferait une souillonne à une esclave. Oh, la statue est là ! Oh, Ming ! Ming, le bienfaiteur de l'humanité. Oh, immortalisé dans la pierre. Oh, ce qu'il est beau. 5 000 pièces d'or. Pfff, j'aurais payé 10 000 pour ça. En plus, il y a sa robe et tout. On se souviendra de son look éternel. Qui changera peut-être d'ici la fin de l'aventure. Et comme ça, on se dira... Ah ouais ! C'est vrai qu'il a porté cette robe pendant des heures. Et des heures ! Bon. Eh ben, c'est bien. Euh... Moi, je propose... Astarion, tu restes là. T'es marrant. Bon, on va faire ça. Vous avez dit qu'il y avait une bonne chance que les fidèles de Char vous nous cherchent. Vous voudriez les trouver ? Eh ben, ça tombe bien. Bien avec moi. Ah ben non, c'est pas fini. Euh... A quel genre d'accueil vous attendez-vous ? Que devons-nous chercher ? On lui dit qu'on l'a trouvé ou pas, non ? Non ? Bon, tu viens avec moi, par contre. Viens, poulette. Enfin, je me fasse une teinture de la barbe, moi, c'est pas possible, ça. Oh ! T'avais pas pris ton niveau ! Oh ! Par contre, c'est Gayle, il doit y avoir deux ou trois niveaux de retard. Il reviendra à Gayle un moment. Si. Intervention divine. Vous pouvez lancer Intervention divine pour appeler votre déité. Ah ouais ! Attention, vous ne pouvez utiliser ce pouvoir qu'une seule et unique fois. Ah merde. Genre pour le combat final, quoi. C'est noté. J'aurais un mot à vous dire. Va lui parler. Ah. Râte de faire ton monologue. D'accord. Il est là, regarde. Qui vous envoie à cracher le morceau ? Où est-elle censé se rendre ? Vous êtes un disciple de chars, n'est-ce pas ? Du même cloître qu'ombre-cœur. Il en crache le morceau, dépêche-toi. Oh, c'est bon. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'il écouter sur ce sujet ? Oui. Je le confie. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire, dis-le. Une fanfare ? Trop bien. Oh, non. Je dois rester ici. En vérité, je suis heureux de garder mon distance pour maintenant. Il y a eu des tensions dans les rangs. Merci bien mon brava. Non, on ira, on ira. Allez. Hâte de nous parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501